Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Fork. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche à l'aimant. La dernière fois on avait trouvé des munitions, on avait trouvé des menottes. On a fait plein d'autres spots, on n'a rien trouvé de spécial. Du coup on ne les a pas mis parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Du coup là on va retenter ce spot parce qu'au final à chaque fois qu'on vient on trouve un truc. Alors on va tout repasser parce que c'est vrai que c'est assez grand. Donc je pense que là une demi-heure une heure... Oui c'était il y a un mois à peu près donc je pense que... Oui il y a plus d'un mois. Oui c'est vrai. Avec la pluie ça ramène beaucoup de choses donc en centre ville... Et on est en plein centre ville donc on joue vraiment sur le fait que les gens jettent des trucs. Donc comme vous le voyez là on attaque. Pêche à l'aimant en plein centre ville. On a toujours nos aimants là de 200 kg qu'on a pris sur nordjet.com. Et donc c'est parti hein. En plus on a un bon soleil, c'est la dernière fois écaillé. Là ça va faire du bien. Je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo il faisait vraiment froid. On avait trop au même. Moi je vais retenter direct de lancer du beau gosse. Je cherche la pièce. Tiens moi j'ai une pièce. On va s'enrichir. Elle est bien noire. Ouais. Elle est grise quand même. Un centime. Tiens c'est quoi ça ? C'est un hameçon ou quoi ? Non. C'est une sorte d'hameçon quand même hein. Ah non. On le répète hein mais t'es des gants hein. Faites pas ce que je fais. Tu as une pièce. Allez combien ? 5 centimes. 5 centimes. Ouah. Début de l'arrière. Début d'un pire. Pareil elle est pas toute. 6 centimes là en 6 minutes. 1 centime la minute. C'est moins bien que le téléphone mais. Du coup je viens refaire avancer. Il y a un truc lourd là-bas. Il y a un truc lourd là-bas. Un truc lourd. Un truc lourd ? Oh. Ah. Regarde le nombre de poissons qu'il y a ici. Watch. J'avoue. Je sais pas si on le voit à la caméra. C'est impressionnant tout le nombre de poissons là. On le voit pas mais il va aller. T'inquié. Oh ça sent la base. Une voiture. Oh 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 oh. Vous voyez ? Ah ouais c'est un bout de carrosserie en arrière là. Oh oh. Il y a trop de rouge dessus. Oh 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 oh. Il y a une bagnole les gars. C'est vraiment une aile. Oui. Une aile de bagnole. Wow. Cool. Qu'est-ce que ça fout dedans. C'est chaud. Qu'est-ce que ça fout dedans. Bon là après pour identifier la voiture là je peux vous dire que ça va être galère. Ouais ouais. Une aile de voiture et celle là elle est pas depuis plus de jours. Impressionnant. On a une aile de voiture. La dernière fois dans la dernière vidéo on avait le volant. Maintenant on a une aile de voiture. Peut-être qu'au bout de la cinquième vidéo on aurait eu la voiture complète. C'est ma technique ça. Je racle le bord. Tu fais le ras ouais. Tu fais au bord. Et tu le sens en fait. Suivant comment la corde elle se tente tu sens si c'est une branche ou un truc métallique. Quand c'est un truc métallique elle est stoppée net. Quand c'est une branche c'est beaucoup moins net. Regarde. Regarde. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Merde c'est quoi ça. Qu'est-ce Steven ? Ça me dirait une passoire géante. Non ? Je pense que c'est pas métallique que je l'ai juste chopé. Vas-y vas-y. On va avoir des poissons dedans. Un filet de pêche les gars. Je l'ai détaché du truc et le mec il a pas revu non ? Ouais. Il est nickel en plus ça. Il est pas trouvé et tout. Ouais ouais il est bon. Il est super nickel. C'est bon. C'est la lambert du coup. Ouais. Je peux le rincer je pense. Il est tout neuf et tout. Oui il est tout neuf. C'est bon. C'est bon. T'as vu que j'allais faire la vaisselle pour toi. Ouais j'ai un truc comme ça. Regarde. C'est super classe ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais il est super. Pas trouvé, rien du tout. C'est bon. 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 ça j'ai du coup il n'est pas aimanté je l'ai chopé en fait il ya du faire à chaque fois des petits anneaux mais je pense pas que ce soit ça c'est vraiment en raclant la technique de cantin vient de prouver c'est son efficacité regarde t'as subi j'ai une clochette c'est une vache mais non ça va tu ne sais pas c'est pas un vélo ici je vois bien sûr un truc de gosses vous voyez où vous un gros lot ou d'un bonnet non c'est pas con de pièces 2 centimes et 1 centime je tue tu veux pas encore là il y a un truc qui bouge c'est à dire que c'est là on peut le tirer il y a plein de vases t'as la puissance de l'aimau ouais en été sacré belle bête dis moi non c'est les aimants en gros tout ce qui est aimanté tout ce qui est métallique il y a de l'or c'est pas métallique il y a des pièces les pièces d'approprier un un restaurant non avec des pièces surtout des vraies pièces heureusement j'ai été nettoyé ça a marché alors après on va retrouver 50 euros si je te le dis si je peux couvrir les mains tu peux j'ai fait de ramasser les déchets il y a des fois il y a des déchets mais des fois il y a des pièces il faut aller respirer ça dépend ah ouais mais l'eau elle est sale monsieur je l'ai dit que tu allais te salir ah oui ah mais j'avais fait tu laissais bien le film j'ai fait genre j'allais jeter ça et après vas-y jette le plus loin possible elle va pas te manger la pisselle elle va pas te manger la pisselle ouais mais j'ai peur j'organise elle va être en bâchir dans l'eau et du coup là 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 il y a des pièces bah des fois ça dépend ça a réussi à me ramener du bois je vais pas te payer un retour du bois ah mais c'est trop éventé oh c'est bloqué ah c'est bloqué monsieur ah mais il a pas de ciel ah non ça dépend ah non ça dépend ah non ça dépend je vais nettoyer moi je fais un peu nettoyage parce qu'après c'est moi qui est un bout d'échafaudage si tu voulais monter ta boîte pour l'enlever là encore un autre bout quoi ça devait être la tête de l'été tout à l'heure non ça servait déjà de la charge en crabe pour être précis de l'entrepose la marque expert il va falloir te mettre deux heures à jour tu vas pas s'intéresser au bâtiment si tu veux rénover un immeuble c'est ça tu vois ça c'est un petit bout je sais pas ce que c'est c'est pas une capsule puis ça a l'air d'être plein et là on va marquer OFFE.M c'est une sorte de bouton non ? je sais pas c'est a l'air d'être en tout cas c'est aimanté dites nous dans les commentaires si vous savez ce que c'est ouais essayez de le zoomer attends je te le mets là je vais essayer de faire une jolie nuit j'ai cru que c'était une pièce on aurait dit une pièce et en fait c'est ce que c'est un bouton ? non un bout d'écouteur ah oui ah ouais bien métallique il vous manque un centime pour l'attraper ah tu nous trouves des gros trucs attention ouais alors qu'est ce qu'on a ? ça c'est une barre de chantier classique ça c'est une barre de chantier classique ça je sais pas mais ça c'est un un pic de percuteur de marteau piqueur il est encore utilisable la pointe est un peu ronde mais un petit chantier là et je le racle depuis un moment je crois j'ai un petit truc là je sais pas ce que c'est un ressort et je le racle depuis un moment donc si je repas je pense que je vais en racler d'autres parce que je le racle depuis au moins 5 mètres là l'avantage d'avoir on a un truc qui est bétonné qui est aménagé du coup tous les dépôts métalliques ils se posent juste dessus du coup on a juste à passer les mains et attendre quelque chose faites vraiment ça plutôt que des lancers faut vraiment faire des allers retours des choses comme ça alors Steven faut que tu nous trouves au moins 1 centime 1 centime j'ai trouvé un truc stylé quels sont les trucs que tu joues avec quand tu en a deux c'est des sortes de démons je sais pas si vous voyez ce que ça fait quand vous en avez deux ça fait des bruits dans les mains ça je connais pas c'est trop stylé ça comment ça s'appelle dites le moi dans les commentaires comment ça s'appelle c'est un jeu où il y en a deux ça fait des gling gling avec les démons tu vois pour trouver des pièces il faut faire ça là tu te mets à ras et comme il fait là tu fais des puissons si vous voulez trouver des pièces c'est vraiment comme ça donc voilà bon ça fait quoi ça fait un quart d'heure même pas une demi-heure quoi même pas une demi-heure quoi on fait vraiment ça pour vous dire on fait vraiment ça entre midi et deux entre le travail quoi on prend les mains on y va et là on retourne tout de suite au travail donc voilà ce qu'on a trouvé on a quand même trouvé pas mal de choses pour vraiment une petite pêche alors là on a une vieille c'est carrément c'est un peu dégueulasse c'est une aile de voiture métallique ça leur montait tranquille à l'aimant ouais là nickel donc aile de voiture là on a du coup un bout d'échafaudage tout à l'heure on l'a mis là-bas pour l'instant on a la grande barre de l'échafaudage ici on a trouvé ça ouais c'est ça moi je sais je m'amusais avec ça quand j'étais petit là il y avait deux aimants et ça faisait des bruits comme ça quand t'avais les deux dans la main je sais pas comment ça s'appelle c'est pas une olive non 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 c'est sûr c'est un aimant voilà on a un boulot alors on a trouvé des pièces bon j'ai gagné cette fois-ci j'ai trouvé 5 centimes il a trouvé 2 1 et 1 donc on a trouvé 9 centimes aujourd'hui on a trouvé des bouts de briquet ça je sais pas ce que c'est un truc de vélo c'est assez marrant voilà on a trouvé un petit grelot là des bouts d'écouteur un pic de marteau piqueur carrément il est nickel lui encore ouais il peut encore servir et la plus grande trouille c'est ça là un grand filet de pêche regardez il est superbe lui il a nettoyé il est comme neuf le filet de pêche pour les pêcheurs donc dites nous si vous êtes pêcheurs et si vous êtes dans le coin on peut vous le donner parce que personnellement j'en sais rien on va quand même le ramener il est vraiment nickel donc voilà un quart d'heure on a un filet de pêche un marteau piqueur des pièces des olives une aile de voiture donc c'est pas mal il n'y a pas besoin de prévoir toute une journée pour aller faire de la pêche à l'aimant c'est vraiment c'est ça on prend l'aimant on jette et on trouve des sous en plus j'espère que ça vous a plu en tout cas nous on adore ça franchement entre midi et deux avec le soleil c'est un régal la prochaine fois c'est en desserte l'eau en plus c'est bonne sur la corde etc la prochaine fois je sors les pecs on va retenir bon bah dites nous si vous a plu dans les commentaires et comme d'habitude merci beaucoup de nous suivre et on vous dit à très bientôt ciao